Quand le handicap empêche les gestes du quotidien et qu'aucune solution n'est commercialisée, c'est les papas, les mamans bricoleuses qui s'y mettent. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors aujourd'hui, on va parler de Fab Life. Fab Life, c'est un concours qui valorise les inventions destinées à faciliter la vie des handicapés. Avec moi sur le plateau, François Pellegrade, vous êtes coordinateur du concours Fab Life pour Handicap International. Vladimir Hermand, vous, vous êtes designer, mais vous êtes aussi membre du jury. Jérôme Bonaldi, où on ne vous présente plus, parrain. Voilà, et vous êtes le parrain de l'opération. Et Émilie Nguyen, vous êtes designer, vainqueur du concours. Et maintenant, vous êtes chargé de projet innovation au CIUS. Est-ce François ? Depuis combien de temps il existe ce concours ? Alors ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans qu'il est porté par Handicap International, 24 ans que Jérôme nous suit aussi. Et donc porté par Handicap International et en partenariat avec Leroy Merlin, donc l'enseigne de bricolage, et le groupe Apicile depuis l'année dernière, qui est un groupe de protection sociale. Alors le principe ? Alors le principe, en fait, c'est très simple. C'est des personnes en situation de handicap ou des proches de personnes en situation de handicap qui vont identifier un besoin et qui vont se rendre compte que sur le commerce, vous ne trouvez pas grand-chose ou alors c'est quand même relativement cher. Que souvent aussi, chaque handicap va répondre à un besoin très spécifique, donc ce n'est pas quelque chose qui va forcément être développé en série, quelque chose que vous allez trouver facilement. Et l'intérêt de ce concours, en fait, c'est justement de proposer une alternative à ça. Donc là, ça va être des particuliers, la plupart du temps, qui vont bricoler des petites astuces, des petits objets du quotidien pour favoriser soit leur propre autonomie, soit l'autonomie de certains de leurs proches. – Je le disais dans l'intro, c'est souvent les papas et les mamans qui s'y mettent. – Mais pas que ? – Pas que. Alors c'est vrai qu'on a énormément de papas, de mamans qui sont là, qui bricolent pour leur enfant qui est en situation de handicap ou a besoin particulier. Mais de plus en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, par exemple, des ergothérapeutes qui vont développer des objets, des aides techniques avec leurs patients et qui ensuite vont nous déposer justement ces objets-là. Donc ce qui est assez intéressant aussi là, c'est que généralement, ça c'est des inventions qui sont quand même assez abouties, qu'on a en plus une caution médicale. Donc voilà, c'est aussi très intéressant pour le concours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand même, plus c'est simple et plus on est preneur, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est justement que ce soit accessible à tous en fait et que n'importe qui puisse aller justement récupérer les plans parce que la dimension principale du concours, c'est que c'est de l'open source, c'est pour du partage. C'est vraiment un partage de bonnes idées, de bonnes pratiques pour en faire profiter un maximum de personnes. – Le concours, il a lieu quand ? – Alors, justement… – Comment ça se passe, le calendrier ? – Mais voilà, alors là, l'appel à participation va reprendre là le 1er avril, normalement. Donc c'est toute la phase où on va récupérer tous les dossiers, c'est-à-dire que c'est du 1er avril au 31 août, c'est la phase où on va recevoir tous les dossiers justement des participants. Ensuite, vous allez avoir une sélection qui est faite par le jury, donc un jury où dedans vous allez avoir plusieurs personnalités, plusieurs profils aussi et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez donc Vladimir Erman qui lui est notre caution design du jury, qui est dans le jury depuis cette année et vous allez avoir aussi forcément des ergothérapeutes, on a aussi des éducateurs spécialisés, on a un éducateur spécialisé par exemple qui travaille énormément avec les enfants atteints de troubles du spectre autistique et vous allez avoir aussi forcément des personnes en situation de handicap et des parents d'enfants en situation de handicap. Et donc, en fait, ce jury va permettre de sélectionner dans tous les dossiers qu'on a reçus, les 20 meilleurs dossiers de l'année. Et donc c'est ces 20 dossiers-là qui ensuite vont être mis en ligne, en open source, pour que n'importe quelle personne puisse y accéder et récupérer les ressources pour reproduire l'invention chez elles. – Il a bien résumé le truc, Jérôme. – Le mot important c'est partage. – Partage. – Partage, on partage. L'intéressant c'est que, il le dit, chaque handicap pour les enfants en particulier est un cas particulier, donc il faut faire un truc spécialement pour. C'est système D, c'est des merdes. Et le fait que Laurent Merlin soit notre sponsor depuis 25 ans, c'est typique et caractéristique. D'abord parce que les salariés, je dois leur dire, c'est important, c'est pas la boîte, c'est pas un truc de la princesse, du président, c'est tous les salariés de tous les magasins qui savent que le concours existe. Il s'appelait les papas bricoleurs avant. Après il s'est appelé les papas bricoleurs et les mamans astucieuses. Et après il s'est appelé papas bricoleurs, mamans astucieuses et voisins sympas. Et maintenant c'est Fab Life. Mais papas bricoleurs étaient très connus. L'intéressant c'est que n'importe qui qui sait se servir le tournevis peut aider, peut donner le sourire. Et la vraie victoire, c'est le sourire du gamin ou de la gamine, c'est génial. C'est le partage comme la cuisine. Quand tu fais de la cuisine, tu es content. D'abord on est là ensemble, on se file des recettes, on raconte comment ça marche et puis on est là ensemble. Et le bricolage avec les gamins et les parents, c'est vachement, la vie est belle finalement. – Alors l'idée c'est, la bidouille, la bricole, l'innovation, c'est le vie, Jérôme. Mais là c'est pas pour rien. C'est pour améliorer concrètement. – C'est de la générosité, c'est du don, c'est du partage. C'est bien, c'est un joli concours, c'est un très joli concours. – Ça fait combien, ça fait 20 ans, 25 ans ? – 24, c'est la 24ème édition cette année. – Comment il a évolué ce concours ? Vous y étiez depuis le début ? – Oui, au début on était. Alors le principe également c'est donner de bonnes idées. Tiens, voilà une idée que je peux peut-être récupérer. Il n'y a pas de copyright. Donc on mettait sur Minitel avant. Vous vous rappelez, non, tu n'as pas connu Minitel. C'était avant le paléolithique. Et après on s'est mis sur Internet. Et il y a un site dans lequel tu peux récupérer tous les plans. Et parfois même les téléphones ou les scans ou les adresses mail, dis donc j'ai un problème avec… Et tout le monde dit, je ne sais pas si vous êtes bricoleur, mais quand il y a le voisin qui dit j'ai un problème avec ma perceuse, on y va, les cuisinières se donnent les recettes, là les gens s'entraident avec Internet. C'est malin. – C'est malin, oui. C'est malin et ça change concrètement la vie des gens. Alors un des critères justement, c'est que ces innovations qu'on vous propose, elles soient facilement duplicables. Parce que le problème c'est que, comme Jérôme l'a dit, à chaque handicap son problème. Donc c'est quoi un des critères d'une bonne innovation ? – Tu veux répondre ou tu… – Oui, alors déjà c'est qu'une invention soit reproductible facilement, non seulement par d'autres parents, mais par un voisin qui veut aider, comme le dit Jérôme par exemple. Un autre critère c'est que ça ne soit pas trop cher à fabriquer, parce que si on a besoin d'acheter des matériaux qui coûtent des centaines d'euros, ça ne vaut pas le coup. Et je pense qu'un des vrais critères c'est que ça soit ingénieux, c'est que ça vienne répondre à un petit problème. Le problème qu'on voit souvent dans le handicap, moi c'est ce que j'appelle le problème du dernier centimètre, c'est quand on arrive presque à atteindre quelque chose, pour l'appréhension par exemple, et on n'y arrive pas. Alors souvent, il n'y a pas d'objet sur le marché qui permette de faire ça, et donc on va bricoler des petits trucs, en taillant un petit bout de bois avec un canif, en imprimant en 3D, en moulant du plastique, tout le monde trouve des petites solutions. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont réinventer un peu le fil à couper le beurre dans leur coin. Et des concours comme Fablife, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire une intelligence collective où tout le monde se retrouve, et on gagne du temps en reprenant les inventions des autres. – Je veux ajouter un truc important, c'est que du coup, les gens, les valides comme nous, ont un autre regard sur les enfants handicapés. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'autiste, le gamin qui a un problème, qui ne sait pas marcher, on a un autre regard, parce qu'on a fait le premier geste. Et un geste qui est tout simple, c'est le tournevis, la perceuse, le système D, le garde de piano. On change notre regard, c'est pas mal. – La vraie invention, alors, c'est pas le truc connecté, compliqué, en carbone avec des matures. Non, c'est le petit machin. – C'est ça. – Quoique, attends, je parle de perceuse, on a de plus en plus, par exemple, des imprimantes 3D. Quand même, c'est typique, l'imprimante 3D, elle fait des protos. Or, chaque objet est un proto, puisque c'est un cas particulier. Non, non, on est moderne quand même, docteur. Est-ce qu'il y a une bibliothèque, en fait, de tout ce qui a été inventé depuis le début ? – Oui. – Alors, on la trouve où ? – Alors, vous la trouvez sur easy.org, le site easy.org, donc c'est un site d'information à destination des personnes à besoins particuliers et leurs aidants. Et vous avez une rubrique Fab Life sur le concours, où là, vous avez accès, aujourd'hui, on a près de 400 inventions depuis le début du concours. Et c'est vrai que vous allez trouver autant des inventions très, très simples à reproduire. Et après, bien sûr, quelques inventions qui vont demander un peu plus de compétences. Vous allez avoir de l'électronique, un peu de programmation, parce que voilà, c'est des super projets aussi. Mais voilà, nous, vraiment, ce qu'on cherche, c'est super simple. Et puis, beaucoup d'innovation frugale. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est des gens qui vont bricoler avec des matériaux qu'ils ont déjà chez eux. Donc, c'est vachement intéressant aussi, quoi. – Vous connaissez le circuit Arduino ? – Non, non, mais c'est pas grave. – Parce qu'il y a sûrement quelqu'un à côté de chez vous qui connaît le circuit Arduino. Voilà, vous êtes la perceuse, vous savez ? Non, mais il y a sûrement… Vous pouvez demander à un pote à côté, un type qui est sympa, qui a l'air sympa, ou même au vendeur de chez Laurent Merlin, le chef de rayon, il va sûrement vous aider. Ça crée du lien. – Justement, il y en a des vendeurs et des gens qui travaillent chez Laurent Merlin, qui proposent des inventions, je sais, je crois qu'il y en a déjà eu une année, c'était une vendeuse qui était en même temps la maman d'un enfant qui avait un handicap moteur, qui était malin. Mais on cite Laurent Merlin, mais ça pourrait être Grégoire Maôtre. – Bien sûr. – Mais attends, je peux citer, page de pub, Apicile, la mutuelle, qui fait son boulot de mutuelle. C'est-à-dire que plutôt que de rembourser des trucs qui valent une fortune, essaye de donner, et la plus grande récompense, c'est le sourire. C'est le sourire du gamin, la mutuelle, elle sert à ça. – Alors, on va voir concrètement, et on va voir avec une gagnante, Émilie. Émilie, alors, qu'est-ce que vous avez pondu comme invention ? – Alors là, ce que vous voyez, c'est une gamme de préhensions. Alors, la petite histoire… – Préhensions, on parle français, c'est pour… – D'appréhensions, pour prendre, pour attraper. – Exactement. – D'acompréhension. – Voilà. – Alors, du coup, c'est destiné à des personnes qui ont des déformations au niveau des mains. C'est-à-dire qu'il y a certains handicaps qui vont toucher au niveau des mains, qui vont avoir la main en forme de poing, en pince de crable. Donc, ils ne peuvent pas bouger, en fait, le bout des doigts. Et donc, ils ne peuvent pas attraper des objets comme un portable, des clés, une carte. – Voilà, mais vous, vous avez eu l'idée. Alors, comment on fait ? – Alors, démonstration. Donc, si jamais vous avez les mains bloquées en forme de pince de crable, vous pouvez prendre ceci, vous voyez ? – Oui. – Hop, vous appuyez. Donc, à chaque fois, je… Et ensuite, je soulève et je vais ramener l'objet vers moi. – D'accord, donc ça marche avec quoi ? Il y a une petite ventouse, un truc ? – Alors, hop, comme vous voyez, ici, il y a une couche de nano-silicone. C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, en fait, dans le marché. Donc, sur Internet, je ne vous donnerai pas de site. – Mais vous le trouvez pour moins de 10 euros, avec plusieurs bandes. – Donc, vraiment quelque chose de sympa à faire. – Très, très accessible. – Alors, autre problème, parce qu'en fait, vous l'avez décliné. – Exactement. – Alors, donc là, on avait eu la main en pince de crabe, maintenant, on a le point fermé, par exemple. – Donc, j'ai le point fermé, je rentre dedans, hop, je soulève, je vais chercher un objet, donc j'appuie et je le ramène, je le récupère et puis je le décolle et je repose. – Je peux avoir mes clés ? – Alors, bien sûr… – Mais avec là, je voudrais les clés. – Avec celui-ci, hop. – Merci. – Alors, ça, c'est tout bête, mais ça facilite la vie, ça change la vie au quotidien. – Oui, en fait, je l'ai créé pour… – Comment vous avez eu l'idée ? – Alors, Jonathan, c'est quelqu'un qui est venu à e-fabrique. E-fabrique, c'est une formation, en fait, qui fait le lien entre le numérique et le handicap. Donc, on développe beaucoup de projets pour des personnes en situation de handicap et même des structures. Donc, j'ai même réalisé des projets pour des foyers d'accueil médicalisé, pour des résidents. Et donc, le problème de Jonathan, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de force dans les mains, il ne pouvait pas trop écarter les doigts et du coup, il ne pouvait pas attraper ce genre d'objet. – Donc, ça part souvent comme ça, en fait. On réfléchit à partir de quelqu'un qui a un problème et on se dit, tiens, par rapport à ce problème-là, comment on va lui simplifier la vie ? – Mais vous avez dit la phrase, Jean-Claude. – Je n'ai pas fait exprès, Jérôme. – Non, mais c'est naturellement, et c'est la preuve que c'est bien. C'est tout bête, mais ça change la vie. C'est tout bête, mais ça change la vie. C'est exactement ça. – Alors, on va voir un autre exemple. On va voir l'exemple de Nicolas et de sa maman. Alors, Nicolas, vous le connaissez bien. – Nicolas, c'est vrai que ça fait plusieurs années, je crois que ça fait 5-6 ans qu'il participe chaque année au concours, qu'il est très souvent primé, c'est-à-dire qu'il finit quand même assez bien classé, généralement. Et ce qui est génial, c'est qu'il est en binôme avec sa mère systématiquement, et sa mère lui développe des petites astuces, mais vraiment qui seraient presque dignes d'un ergot. En fait, c'est juste des astuces organisationnelles, justement parce que les enfants autistes ont besoin de cadres et vraiment de concrets. Et c'est vrai que chaque année, sa mère va nous présenter une nouvelle invention. Donc, on a eu justement une petite invention qui lui permet d'apprendre à s'habiller en fonction de la météo. Par exemple, vous allez avoir quelque chose pour enfiler sa housse de couette. et puis, cette année… – On va voir ça tout de suite avec Nicolas. Nicolas, il vous aime bien, Jérôme. Quand on a tourné le sujet, il nous a dit « Moi, j'aime bien Jérôme parce qu'il est rigolo, il s'est cassé la jambe dans H. » – Oui, c'est vrai. – Donc, vous êtes son idole. Voilà, on va voir… En tout cas, Nicolas, il a une pêche extraordinaire et Nicolas et sa maman, ils sont vraiment géniaux tous les deux. On voit ça tout de suite. – J'ai participé à Timeline pour la neuvième fois cette année et j'ai conçu, en fait, un portefeuille parce que Nicolas est autiste et il a besoin, en fait, de se repérer. Il ne connaît pas, en fait, le nom et la fonction de ses papiers. Et du coup, en fait, pour chaque papier, il va y avoir un petit programme avec comment s'appelle le document de tout. En fait, il lit très bien. Et au fur et à mesure, en fait, ce que j'espère, c'est qu'il arrive à associer le nom, la fonction et le papier pour passer carrément un portefeuille classique. Ensuite, j'ai conçu le portefeuille pour que la police, en cette période de confinement, ne réagissent bien avec mon fils parce qu'il a un handicap invisible et ce n'est pas toujours évident, en fait, de savoir ce qu'ils ont et comment il faut tromper. Les personnes avec autisme ont besoin d'un environnement structuré. Là, au début, c'est le ticket propre. Alors, il faut acheter la machine. Il faut faire pip, pip, pip. Et il y a un petit peu sale, mais on peut garder quand même. Et quand, et pour une dernière fois, c'est bon si c'est sale, à la poubelle. Et voilà. Voilà que ça, mon porte-monnaie m'a bien aidé que je suis autiste. Donc, en fait, nous, on participe pour deux choses. On participe parce que, en fait, c'est une communauté où on partage énormément et avec tous les handicaps. Et surtout, en fait, personne ne va chercher à se faire de l'argent sur nos outils. On participe parce que d'autres parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent peuvent avoir des plans gratuitement sur Internet. Et moi, je participe beaucoup aussi parce qu'il a énormément de plaisir à connaître cette équipe de Fab Life qui est là depuis très longtemps. On les connaît depuis 10 ans. Et grâce à eux, on a fait vraiment beaucoup de découvertes sur nous et puis sur lui et puis avec des gens. Alors, important, communauté et on ne se fait pas d'argent. Oui, oui, oui. Sans copyright, il n'y a pas d'argent. C'est du don, c'est de la générosité. Je cite encore l'excellent Jean-Claude qui disait tout à l'heure, il a la pêche. Mais c'est typique, il a la pêche, il donne la pêche. Ce qui est formidable, c'est que les enfants handicapés, c'est... Putain, tu détournes le regard, quoi. C'est le handicap, on n'aime pas. Non, non, non. Le fait qu'ils sourient, qu'ils rigolent, qu'ils fassent de la balançoire, qu'ils soient dans le square avec les autres, ça donne la pêche. Ça change le regard et je vous jure que chaque fois, à tous les ans, on fait leur mise de prix, c'est a priori le truc le plus abominable que tu sois. Tu as tous les enfants avec tous les handicaps possibles. Non, ce n'est pas vrai. Au contraire, ça te donne des raisons d'espérer. C'est génial. – Et ils donnent la pêche à leurs parents. – Oui. – Ah oui, oui. – Oui, parce que ce n'est pas toujours facile. Vladimir, combien de dossiers en traite chaque année ? On l'a dit, ça, combien de lauréats ? – Une soixantaine de dossiers. Ensuite, on a une vingtaine de lauréats et ensuite, on finit sur une dizaine de prix, c'est ça ? – Non, c'est ça, on a bien une vingtaine. Et dans ces 20 lauréats, on a… – Étez-vous d'accord, les garçons ? – Non, mais c'est ça, il y a trois catégories. – Allez, on recompte. – On a 20 lauréats par an, donc ça, c'est les 20 meilleurs et on a trois grands prix. Donc vous avez deux prix qui sont sélectionnés. – C'est par catégorie ou c'est quoi ? – Alors, pas exactement par catégorie, mais en fait, on a deux prix qui sont sélectionnés le jour de la réunion du jury. Donc vous avez le prix du jury, forcément, et le prix du design, donc la mention spéciale design. Et après… – Le prix du public. – Voilà, c'est ça. Et après, vous avez une deuxième phase, en fait, qui se passe du 1er octobre au 15 novembre, généralement, où là, les 20 projets sont… C'est à ce moment-là qu'on met les 20 projets en ligne et on l'ouvre au vote du public. Donc ça veut dire que là, il suffit juste d'aller en ligne et voter pour ça ou ses inventions préférées. – Les points clés, on en a déjà parlé, simples, reproductibles, pas chers, quoi d'autre ? – L'idée, c'est vraiment de… L'idée, ce n'est pas de chercher un problème à résoudre, c'est que des problèmes à résoudre, il y en a plein. C'est d'en trouver un qui va correspondre à plein de gens différents. Parce que chaque personne, même des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, vont avoir des petits trucs du quotidien qu'ils aiment bien bricoler. ça va être pour quelque chose qui n'a pas un problème de handicap. Par exemple, le fait de mettre sa brosse à dents dans un verre à côté du lavabo pour ne pas qu'elle tombe. Ça, c'est des choses que nous, on fait tous, mais les personnes qui sont en situation de handicap ont besoin de milliers de petits gestes comme ça au quotidien. L'idée, c'est de réussir à identifier le geste, l'objet qui peut aider le plus de gens possible. – Est-ce que vous avez déjà été bluffé, vous, en tant que designer par… – Moi, cette année, il y a un objet qui m'a vraiment plu. C'était un objet qui aidait à tenir la canne pour les gens qui ont des problèmes pour marcher et qui permettait de l'accrocher sur le rebord d'une table comme ça, de le clipser sur une chaise, de l'accrocher sur un cabinet. – Un peu comme les crochets pour mettre son sac quand on va au bar. – Exactement. Eh bien, justement, voilà. – On a pensé au sac des dents. – On peut mettre sa canne quand on va au bar. – Exactement. – On peut même l'accrocher à sa ceinture. – C'est ça, parce que le problème, c'est qu'une personne qui a besoin d'une canne pour marcher, en général, c'est une des dernières personnes qui a besoin de se pencher pour ramasser une canne une fois qu'elle est tombée. Donc, pour moi, ça résout vraiment un problème que les gens ont au quotidien. – On va voir quelques autres exemples et puis on va les commenter. Par exemple, on va voir le manteau de Chloé. Le manteau de Chloé. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? – Elle est en fauteuil, c'est tout bête. Et en fauteuil, quand il pleut, parce qu'on a quand même envie de sortir, ce truc-là, il est facile à mettre et à enlever. Et puis, surtout, il protège les genoux. C'était surtout ça, je pense, que l'important. C'est-à-dire que quand tu as un manteau, bon, d'accord, mais quand tu es assis, il faut que ça aille jusqu'aux genoux et quand tu reçois l'appui, voilà, donc c'est un manteau qui est tout bel, qui a été pensé, pour être pas trop loin derrière, mais c'est tout, voilà, c'est con. – Donc là, par exemple, on trouve le patron sur… – Oui, exactement. – Vous pouvez le télécharger, le patron, et le reproduire. – Et on peut demander à une couturière de le faire, ou le faire soi-même si on est un peu… – Et si on n'est pas doué, on peut appeler la dame qui l'a fait, c'est une maman, et pour lui demander les trucs et astuces, et quel point… – Ah oui, alors ça, c'est important, parce que c'est une vraie communauté qui se crée, c'est ça. – Oui, voilà, et c'est vraiment… Alors, on a plusieurs fois dans le concours, et donc ce manteau, en fait, on est le parfait exemple, c'est deux personnes à l'intérieur du concours qui se sont rencontrées. Donc là, en fait, vous avez justement la maman de cette petite fille qui a rencontré une autre lauréate qui s'appelle Aurore Repars, qui, elle, est atteinte d'une myopathie des ceintures, et qui est pareil, un peu comme Karine Jandot, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous présente chaque année des super inventions et qui a une formation de couturière. Et donc, via le concours, en fait, ces deux mamans se sont rencontrées, et c'est Aurore qui a créé, du coup, ce manteau pour cette petite fille. – La petite fille de sa copine. – Alors, on en voit d'autres. Le petit déjeuner autonome. Alors, est-ce qu'on va le voir, le petit déjeuner autonome ? – Eh bien, voilà, justement, un deuxième exemple de mise en relation. Là, on a lancé un appel à besoin. Donc, en fait, on a juste demandé à notre communauté sur nos réseaux, est-ce que vous avez un besoin ? Comment on peut vous aider à justement y répondre par une aide technique ? Et donc, on a une maman qui nous a envoyé une demande, qui nous a dit que sa petite fille avait du mal à se faire justement son bol de chocolat chaud le matin. Et donc là, c'est un inventeur aussi qui, lui, travaille beaucoup justement avec des matériaux de récup, avec du bois, avec du plastique, avec parfois des chutes de gouttières, enfin, plein de choses qu'il a chez lui. Et là, il lui a développé deux petits supports tout simples. Un premier, un support à bascule qui lui permet en fait, justement, de verser la bouteille dans son bol. Et un autre support qui va venir maintenir le pot de Nesquik, pour qu'elle puisse justement mettre la cuillère justement dedans sans que le pot de Nesquik se déplace. – Donc, encore une fois, des choses simples mais pratiques. – Et ces produits s'améliorent. Le type qui fait chaque année, alors lui, c'est pour la banane, tous les pots de yaourt, quelle que soit la taille, une table comme ça, son modèle, il s'est amélioré. On upgrade. – Il y a des mises à jour. – Voilà. – On n'arrête pas. – Alors, les jouets électroniques. Maintenant, on va regarder ça, les jouets électroniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? – Alors, ça, c'est aussi, c'est pareil, c'est une petite adaptation toute simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la mère justement de la petite fille qui est atteinte d'un handicap lourd, qui se déplace en fauteuil, qui a très peu de capacité de prévention, a développé vraiment toute une gamme de jouets électroniques. Donc, c'est très simple, c'est avec un système de contacteur. Il suffit de poser, vous voyez, le vôtre de main dessus. – Ce n'est pas électronique. C'est plutôt, quand tu n'arrives pas à faire ça, tu fais ça. – Oui, mais au moins, on a l'impression de jouer. – Mais oui, on joue. – C'est génial, parce qu'en fait, elle lui en avait mis un de chaque côté de son fauteuil et donc, elle jouait avec ses copains. – Alors, j'en ai d'autres. Le tricycle adapté. – Il y en a eu beaucoup, beaucoup de tricycles, énormément. – Alors, celui-là, il est motorisé. Donc, la particularité, c'est qu'il est motorisé. Alors, voilà une invention… – Plus sophistiquée. – Voilà, une invention qui n'est pas forcément à la portée de tous, mais quand même, ça répond à un besoin génial, pour le coup. Alors, lui, il a gagné en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est le père de ce petit garçon qui est atteint de tétraparaisie spastique et hypotonie du tronc. Et donc, ça veut dire qu'il a encore un peu de mobilité dans les jambes, mais pas trop. Et donc, ça, c'est justement un tricycle qu'il a bricolé avec une batterie d'un ancien fauteuil qui lui permet… – Je crois qu'on en a une dernière, c'est le e-bike, il me semble. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? – Alors, ça, c'est le tricycle adapté. Avant, c'était le e-bike et ça, c'est le… – Ah, d'accord. – Donc, là, on a le tricycle adapté. Donc, ça, vous avez deux choses. Vous voyez les pédales qui sont reliées par une poulie. Donc, ça, c'est pour les enfants qui ont encore un peu de motricie dans les jambes, mais pas trop. Donc, il lui permet justement… – Pour se tenir. – Voilà. Et qui a justement un siège moulé qui a été un peu adapté et qui vient remplacer la selle. – On arrive quasiment à la fin, Jérôme. J'ai quelques questions. – Récup, récupe. – Oui. – Mais quelques questions importantes. Qui peut rejoindre Fablife ? Tout le monde. Y compris vous, cher Jean-Claude. – Eh oui. – Mais oui, oui. – Je ne suis pas tellement bricolore. Mais ce n'est pas grave. Vous allez trouver. Parce qu'on peut penser simplement… Je pensais à la récup, là. Tous les objets motorisés. Le nombre de petits moteurs électriques d'une vieille machine qui ne marche plus. Cette année, la tondeuse tractée, le type la met sous le fauteuil. Le gamin, il peut tondre la flouse alors qu'il est en fauteuil. C'est d'une… Imaginez, quelqu'un va le réaliser pour vous. – Alors, justement, comment on peut aider Fablife ? Peut-être en donnant déjà des objets. Peut-être en étant volontaire, en donnant de l'argent. En donnant quoi ? En donnant de son temps ? – En donnant de son temps. Un peu de bonne volonté. Même si on peut confondre la compétence et la bonne volonté. – De saisir. – De voir les voisins. De demander, de poser des questions. De créer du lien. D'être un peu curieux. D'être un peu généreux. D'être un peu intelligent. Non, ça me l'a dit. C'est… Soyez curieux. Voyez les voisins. Demandez peut-être à l'ergothérapeute du coin. Peut-être à la maîtresse d'école. Ou à la directrice de l'école. Parce que peut-être que les enfants dans les écoles, il y a quelqu'un qui est handicapé. Est-ce qu'il y a déjà un industriel qui a été inspiré par une des inventions et qui vous a dit « Bon, ça, moi, j'aimerais bien le dupliquer pour le plus grand nombre. » Et est-ce que vous seriez contre ça ? – Alors, c'est-à-dire qu'on en a eu qui sont rentrés en contact avec nous. Mais nous, en gros, ce qu'on dit, c'est que l'ADN du concours, ça reste le partage. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est un entre-deux, en fait, avec ça. C'est-à-dire pas forcément de la commercialisation, mais un industriel qui accepterait, par exemple, de reproduire bénévolement certaines inventions qu'on pourrait ensuite distribuer à la communauté dans les EHPAD, dans les établissements, dans les centres médicaux. Ça, ça serait génial. – Voilà. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Vous vouliez rajouter quelque chose, Émilie, mais rapidement. – Très rapidement. Alors, moi, je voudrais dire que travailler seul, c'est bien, mais on peut aller encore plus loin si on travaille en équipe. Là, je connais les limites du projet, donc c'est limité à la main. Et pour aller plus loin, je travaille également sur un exosquelette avec Reponexo, parce que la maladie, elle évolue. Donc, ça commence par la main et après, ça monte jusqu'au bras. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aller plus loin dans le projet avec une équipe. – Voilà, vous êtes tous formidables. Merci d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo au papa, aux mamans, aux amis, à tous les bricoleurs, aux voisins bricoleurs. Voilà, si vous n'avez pas d'idées, participez à Fab Life en les aidant, en étant bénévole, en donnant des objets de récup. – En votant. – En votant. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada